Bonjour Vanguard Fighters, le Bushiroad Springfest approche à grand pain et pour suivre une compétition, il vaut mieux bien comprendre les règles dans toutes leurs subtilités. Je vais tâcher de t'expliquer quelques petits détails du ruling de Cardfight Vanguard, que tu sois fin prêt pour la diffusion des matchs du tournoi. Avant d'engager des explications, je t'invite à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo pour me soutenir et m'aider à promouvoir et rendre Vanguard toujours plus accessible auprès de la communauté francophone. Merci à toi ! Alors la première nuance que je veux éclaircir, c'est la différence entre les capacités continues et les capacités automatiques, notamment concernant leur déclenchement et leur cumul. Les capacités continues permettent de bénéficier d'effets passifs dès et tant que les conditions de déclenchement sont remplies. Si ces conditions ne sont plus satisfaites, l'effet prend fin, mais il peut très bien être de nouveau déclenché par la suite. L'effet d'une capacité continue ne peut pas se cumuler plusieurs fois en même temps cependant, tant bien même la condition d'activation de la capacité serait remplie à plusieurs reprises. Certaines capacités continues peuvent prendre effet également pendant le tour adverse. Lis bien ce qui est écrit pour savoir comment en tirer profit le plus possible. Les capacités automatiques par contre peuvent se cumuler si tu parviens à les déclencher à de multiples reprises et que la durée des effets se chevauche. Contrairement aux capacités activables, tu n'as pas le choix de déclencher une capacité automatique lorsque sa condition est remplie. Tu es obligé de la résoudre. Tu vas donc devoir trouver le moyen de parvenir à déclencher plusieurs fois ces capacités pour surbooster ton jeu. Il peut arriver que des capacités se déclenchent en même temps. C'est la deuxième chose que je veux aborder, l'ordre de déclenchement et de résolution des capacités et de leurs effets. Lorsque plusieurs capacités se déclenchent en même temps, elles deviennent en attente de résolution, comme dans un sac. Tu peux alors choisir quelles capacités résoudre parmi elles comme bon te semble, mais tu devras dérouler sa résolution jusqu'à la fin avant de pouvoir en résoudre une autre. Tu ne peux pas, au beau milieu de la résolution d'une capacité, commencer à résoudre une autre capacité. Si pendant la résolution d'une capacité, ou à la fin, d'autres capacités se déclenchent, elles rejoignent les autres capacités encore en attente. Elles devra résoudre toutes les capacités avant de pouvoir faire autre chose. Tant que des capacités sont en attente de résolution, tu ne peux pas employer de capacités activables, nul, ni jouer des cartes. Parmi les coûts et effets des capacités, il te sera parfois demandé de mettre des cartes dans le soul ou de manipuler ta damage zone. Ce qui m'amène à la troisième nuance, ce qui est et ce qui n'est pas un soul charge, un soul blast, un counter charge, un counter blast, ou encore des calls et des raids. Tous ces termes que je viens de citer sont des mots clés, des règles et mécaniques de Vanguard. Si tu es amené à faire une action qui ressemble, mais que ces mots clés ne sont pas explicitement employés, alors certes, ça revient peut-être au même, mais tu ne réalises pas ces actions spécifiques. Et donc, tu ne peux pas déclencher des capacités, en conséquence, les requerraient. Ainsi, la capacité de Soulful Wild Master Megan ne peut être déclenchée que par un véritable soul charge, et donc la capacité de Steam Artist Pitana ne la déclenche pas. La quatrième règle que je veux aborder dans cette vidéo concerne les orders. Bon, on ne sait pas tout à fait une nuance ou un détail, mais peut-être juste une contrainte mal connue. Dans un tour, tu ne peux jouer qu'un seul order, et ce parmi tous les types d'orders qui existent. C'est une contrainte à prendre en compte, notamment pour des decks comme Orphist, qui ne pourra pas jouer plusieurs set orders dans le même tour. Ou de manière générale, tu ne pourras pas défendre deux fois avec des blitz orders durant le tour de ton adversaire. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de la mécanique Alchemagic du deck Zorga, qui peut cumuler les effets d'orders pour artificiellement en jouer deux au lieu d'un seul. C'est tout pour cette vidéo, de précision et d'explication, j'espère que tu as appris quelques trucs utiles, abonne-toi si ce n'est déjà fait, lâche un pouce bleu, merci à vous de regarder, et à bientôt pour de nouvelles vidéos, bye! Sous-titrage ST' 501